Filippo Marquesse était une figure de proue de la mafia sicilienne et un tueur à gage soupçonné d'avoir commis des dizaines d'homicides. Marquesse était l'un des tueurs les plus redoutés. Marquesse a dirigé la Chambre de la Mort, un petit appartement situé le long de la Piazza San Erasmo. Les victimes qui se mettaient en travers du chemin des Corleonezzi, le clan mafieux de la ville de Corleone, étaient attirés dans cette chambre pour y être assassinés. Leurs corps étaient soit dissous dans l'acide, soit découpés en morceaux et jetés en mer. Une centaine de personnes, des mafieuxis qui s'opposaient aux chefs de la commission, ainsi qu'à leurs associés, et ont été tués au cours de la deuxième guerre de la mafia. Comme la plupart des mafieuxis, Filippo Marquesse était très insaisissable et la principale source d'informations sur sa carrière criminelle provient de Vincenzo Sinagra, un informateur. Sinagra n'était pas un membre de la mafia à la base, mais un simple petit criminel, qui en 1981 a commis l'erreur de voler un mafioso. Trois choix s'offrent à lui, quitter la Sicile, mourir ou devenir l'homme de main des Corleonezzi. Il choisit la troisième option et finit par travailler avec Marquesse dans la chambre de la mort. Sinagra était arrêté le 11 août 1982, alors qu'il était pris en flagrant délit d'assassinat. Et après un an de détention, il a décidé de devenir un informateur et a coopéré avec le juge anti-mafia, Paolo Borsellino. Il a témoigné au procès Maxi de 1986-1987, en même temps que Tommaso Bouchetta. Sinagra a affirmé lors du procès qu'il était invariablement chargé de tenir les pieds de ceux qui mourraient dans la chambre de la mort, pendant que Marquesse les étranglait avec une corde. Marquesse a été contaminé par Comte Humasse à la réclusion à perpétuité dans le cadre du procès Maxi en 1987, bien qu'il soit mort à ce moment-là. Marquesse avait été un atout précieux pour les Corleonezzi pendant la deuxième guerre de la mafia. Par la suite, sa nature violente n'a plus été d'aucune utilité et l'a désigné comme une menace potentielle pour le leadership des chefs de la commission, Michele Grieco et Salvatore Rina. En septembre 1982, Filippo Marquesse a été conduit dans un entrepôt par Salvatore Montalto. Il y a rencontré ses compagnons d'infortune, Pino Grieco, Giuseppe Giacomo Gambino et Salvatore Cucuzza, qu'ils l'ont rapidement saisi et étranglé. Son corps a ensuite été dissous dans de l'acide comme de nombreuses victimes de Marquesse. Afin de troubler et d'affaiblir la réaction des amis et des parents de Marquesse, Rina et ses alliés ont fait courir le bruit que Marquesse s'était accidentellement tiré une balle en nettoyant un pistolet et qu'il devait être enterré discrètement en raison de sa notoriété. Dès le procès Maxi, on s'interrogeait sur sa mort, Salvatore Contorno ayant appris alors qu'il était en prison que Marquesse avait été assassiné. Mais les détails de sa mort ont finalement été révélés lorsque Cucuzza, l'un de ses assassins, est devenu un pendito. L'assassin de Marquesse, Grieco, a lui-même été tué en 1985 par deux de ses propres hommes sur ordre de Totorina, son sous-patron, Vincenzo Puccio et un lieutenant Giuseppe Lucchese qui est devenu plus tard le chef du mandamento Brancaccio Sciaculli après que Puccio ait été tué par Giuseppe Marquesse en 1989 alors que Puccio était en prison. Giuseppe Giacomo Gambino, quant à lui, s'est suicidé en prison en 1996. Sous-titrage ST' 501